Hey tout le monde, ça nous est du coup aujourd'hui on se reprend de la nouvelle vidéo donc j'espère que j'ai buggy donc j'espère que j'allais bien, que tout se passe bien pour vous comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais parler de voyage parce que j'ai envie de partir très clairement, j'ai envie de voyager de découvrir le monde donc du coup, j'espère que la vidéo va vous plaire n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez voyager, si vous avez déjà voyagé et où est-ce que vous souhaiteriez partir là maintenant actuellement c'est ce que je vais vous dire actuellement dans la vidéo donc j'espère que la vidéo va vous plaire comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage ça fera plaisir et du coup, c'est parti donc du coup, si on fait référence à mars dernier, nous sommes en confinement depuis mars dernier ça fait trop sérieux, c'est horrible on a été en confinement depuis mars dernier et depuis ce temps nous n'avons plus voyagé, c'est grave casse-couille voilà, énervant, il y en a marre de faire toujours les mêmes choses, les cours le boulot, on rentre chez soi on dort, on mange, les cours, le boulot, on dort chez soi on mange, nanana c'est toujours la même chose et franchement, il y en a un peu marre parce que même si on est en famille, c'est cool on reste plus longtemps en famille on profite de sa famille mais à un moment j'ai envie de voyager j'ai envie de partir j'ai envie de m'éclater entre guillemets j'ai envie de changer d'air très clairement même si c'est à 5h à 2h d'ici on va pas trop exagérer même si c'est à 2h d'ici j'aimerais bien partir à un endroit entre guillemets précis où c'est on va pas dire calme mais où il y a on change d'air complètement je sais pas là où il y a la mer donc peut-être pas à 2h d'ici vu là où j'habite mais là où il y a la mer là où où tu peux faire des soirées je sais pas être baladé sur la plage des choses comme ça j'aimerais tellement ça me saoule tellement de pas pouvoir partir à voyager donc du coup voilà là actuellement en fait vous voyez ça fait quelques mois 2 mois que je fais des recherches sur des voyages que je pourrais faire en août à peu près et en hiver j'ai pas trop encore l'hiver le mois la date en tête et en gros vu que j'ai déjà été à Barcelone en Espagne quand j'étais en 4ème 3ème avec ma classe des classes et en fait Barcelone c'est tellement beau c'est tellement joli qu'en fait j'ai envie d'y retourner donc j'ai déjà fait des recherches sur des appartements des villas mais genre c'est cher sans être cher et en plus on peut y être à plusieurs dans la maison donc c'est super bien tu peux inviter des potes enfin des potes je n'ai pas forcément tu peux inviter des gens avec toi passer une bonne semaine loin de tous les pros enfin personne il y a aussi le covid tout ça mais loin de tous les problèmes de chez toi t'es tranquille t'es pépère tu changes d'ambiance tu changes de tu changes d'air tu changes de tout à Barcelone il y a la plage il y a plein de belles choses à visiter j'en ai visité tellement j'ai visité quasiment enfin pratiquement toutes les structures d'Antonio Gaudi quand j'étais en 3ème et c'était magnifique à voir il y en a même une qui n'a pas fini de construire qui est fini de construire dans quelques années c'est super beau aller à la mer aller à la piscine se balader comme on le souhaite entre guillemets dans la ville sinon s'il n'y a pas de couvre-feu ça serait vraiment un pur bonheur donc là très clairement j'espère je pense je l'espère que je vais pouvoir partir cet été pas forcément en Espagne pas forcément en Espagne même si j'adorerais partir en Espagne mais là où il y a la mer où on change d'air vraiment parce que là en fait ça fait un an maintenant qu'on est quasiment tous clôtres chez soi qu'on sort jamais mais c'est vraiment casse-couille voilà casse-tête casse-tête je vais éviter d'être violicaire c'est vraiment casse-tête et en gros j'en ai même parlé à mon copain il m'a dit comme quoi c'était pas une mauvaise idée mais il fallait d'abord se renseigner sur tout pour être sûre si tout ça le covid ma famille que ça ne dérange pas non plus ce qui est complètement logique mais du coup je me suis déjà renseignée sur plein de choses sauf en gros en Espagne on peut y aller on peut aussi y aller en voiture ce qui même si ça fait très loin on peut aller en avion donc il y a plusieurs moyens d'y aller donc il n'y a pas à s'inquiéter pour ça mais il vaut mieux préparer les choses à l'avance donc il y a encore le temps c'est qu'en août mais en vrai j'ai envie de voyager j'ai envie de prendre l'air j'ai envie de de m'évader très clairement j'ai envie de m'évader j'ai envie de m'éloigner de de entre guillemets tous ces problèmes même si peu importe où tu vas il y a masse de problèmes par rapport au covid et plein de choses mais juste principalement changer d'air changer d'endroit parce que comme je l'ai dit au début boulot travail boulot travail c'est la même chose boulot école pour moi qui suis en apprentissage boulot école dormir manger boulot école dormir manger boulot école dormir manger il y en a marre c'est toujours la même chose donc voilà j'aimerais bien prendre juste deux semaines une semaine une semaine pépère à la plage tranquille sans problème sans rien du tout et ça serait un pur bonheur et si j'arrivais en plus à partir en hiver ça serait au Canada au Québec il me semble plus précisément j'ai trouvé un chalet il est magnifique j'ai pas le prix les prix il me fait plutôt peur mais en gros ça serait un pur bonheur de pouvoir partir en plus au Canada parce que le Canada en plus principalement en hiver je vais vraiment partir en hiver parce qu'il y a la neige donc passer de la plage à la neige il y a un grand écart mais pouvoir faire ces deux voyages avec tout ce qui se passe ça serait tellement fabuleux ça serait tellement bien tellement reposant tu pars avec bah moi je partirais avec mon copain tu pars tirer avec ta famille avec tes amis enfin voilà il y a un tout et ça serait tellement bien je sais pas vous voyez bah il n'y a plus de soirée il n'y a plus bon ça c'est le cas des mes soucis mais il n'y a plus de soirée il n'y a plus de boîte de nuit on se retrouve pardon on se retrouve plus tous ensemble à un endroit précis après la boîte de nuit moi je m'en fous je suis jamais allée j'ai pas vraiment envie d'y aller voilà très clairement je vais pas vous mentir mais faire une soirée en famille où tu t'éclates mais pas enfin je sais pas comment l'expliquer les soirées avec ma famille elles sont géniales on discute bien des fois on joue on s'éclate c'est super bien en vrai par contre ça renouer des liens avec la famille c'est trop bien mais partir quelque part voyager se découvrir des nouveaux horizons découvrir la poutine au Canada la poutine j'ai jamais goûté et voilà juste des choses comme ça découvrir des nouvelles choses dans d'autres pays avec tout ce qui se passe ça serait tellement un pur bonheur ça serait tellement un kiff de pouvoir faire ça cette année comme les parts d'attraction tellement kiff de pouvoir retourner les parts d'attraction cette année ce qui risque d'être complètement difficile voire impossible voilà très clairement on va pas se mentir mais en fait voilà la vidéo se base très clairement sur je veux voyager je veux partir je veux je veux m'évader voilà très clairement je veux m'évader je veux m'amuser enfin m'amuser c'est un grand mot parce que voilà je veux m'éloigner de tout ce comment dire ça de tout ce bah de de fait je me veux m'éloigner de tout ce passe-temps que je fais tout le temps je veux m'éloigner de mon rituel je veux m'éloigner de mon rituel de tous les jours voilà j'ai retrouvé le mot de mon rituel je fais tous les jours les mêmes choses je veux changer parce qu'on a vraiment marre marre et marre encore une fois je veux m'éloigner de tout mon rituel juste une semaine deux semaines histoire de dire et je reviens je suis posée y'a plus de problème le rituel il a été coupé c'est nickel y'a plus de soucis je veux juste ça et ça serait vraiment le plus gros bonheur que je réagisse dites vous dans votre tête rituel 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 et là vous partez voyager tu te casses pas la tête à savoir à quelle heure tu commences le cours à quelle heure tu termines à quelle heure tu commences le boulot à quelle heure tu termines le boulot à quelle heure tu es en pause t'es posée tu te laves à l'heure que tu veux tu te couches à l'heure que tu veux tu fais entre guillemets ce que tu veux c'est le pur bonheur donc très clairement j'espère cet été pour pouvoir voyager et j'espère principalement aller à Barcelone pareil pour cet hiver même si c'est le Canadien que c'est plus loin j'espère pouvoir partir et m'évader de tout ça voilà très clairement donc même si j'ai dû me répéter énormément de fois dans cette vidéo j'espère quand même que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous rêvez de voyager là moi actuellement c'est vraiment l'Espagne et le Canada bien évidemment il y a masse d'endroits où je rêve d'aller actuellement Espagne-Canada c'est vraiment le pur bonheur pour moi ça serait vraiment trop bien j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter à liker, à partager et surtout à vous abonner et moi je vous dis à une prochaine vidéo salut